... Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazaku.com. Dans celle-ci, nous allons traiter la partie des polynômes traitant les relations entre racines et coefficients. Première partie de cette vidéo, un petit rappel des notations que nous allons adopter. Nous allons adopter deux notations pour l'écriture d'un polynôme P2x. Bien sûr, P appartenant à un corps K2x. D'accord ? Le corps des polynômes à coefficient d'un K. Donc, P2x sera décrit soit sous la forme d'une somme, soit sous la forme d'un produit. Dans ce cas, on dira qu'il est scindé. Si on se place par exemple dans le corps, donc dans R, dans l'espace des polynômes à coefficient réelle, alors, tout polynôme de R2x est un polynôme en particulier de C2x. Et d'après le théorème de D'Alemberg-Gauss, on peut l'écrire de manière scindique. C'est-à-dire, tout polynôme peut être décomposé en facteur premier. Donc, ce que je dois rappeler également, ce que je dois rappeler également vis-à-vis de la notation que nous avons adoptée, les racines alpha i de ce polynôme apparaissent autant de fois que leur ordre de multiplicité. Par exemple, si on prend x moins 2 au carré fois x plus 3, donc les racines alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont les suivantes. Lambda 1 deux fois, et lambda 3 est égal à moins 3. Pourquoi est-ce que j'ai répété lambda 1 deux fois ? Parce que l'ordre de multiplicité de la racine 2 est de 2. On est bien d'accord ? Excellent. Avec ces notations, si on va noter P2x sous une forme de somme et en même temps sous la forme de produit, de facteur premier, alors on va définir ce qu'on appelle la fonction symétrique d'ordre k comme étant la somme des produits de caracine de mon polynôme P, c'est-à-dire la somme de tous les produits différents de caracine. En tout cas, combien est-ce que j'ai de racine en tout ? On va dire qu'on a n racine. Et combien est-ce que j'ai de produits de caracine ? J'en ai ckn, c'est-à-dire que je vais sommer ckn fois les produits des caracines de mon polynôme P pour calculer sigma k. Alors, un petit exemple, je ne sais pas, je vais vous dire. Donc, je vais sommer alpha 1 fois alpha 2 jusqu'à alpha k. Je vais sommer par exemple alpha 2 fois alpha 3 jusqu'à alpha k plus 1. Je vais sommer alpha f1 jusqu'à alpha fk. L'essentiel, c'est que j'ai k éléments, d'accord ? Parce que j'ai k uplé et tous les uplé, ils sont différents les uns des autres. Alors, pour concrétiser un peu cette notion, on va calculer simplement sigma 1. Donc, sigma 1, à quoi est-ce que c'est égal à votre avis ? Donc, c'est égal à la somme, d'accord, des produits de un élément. C'est-à-dire, c'est la somme des alpha i. Les produits de un élément, c'est un seul élément. Donc, c'est alpha i. Sigma 2, c'est la somme de tous les produits de deux éléments. C'est-à-dire, somme des alpha i et alpha j. Donc, bien sûr que les couples i et j doivent être distincts, d'accord ? Donc, finalement, sigma n, c'est le produit. Donc, en fait, par rapport à la notion de sigma n, c'est la somme des produits de n éléments. Et combien est-ce que j'ai de produits de n éléments ? Je n'ai qu'un seul. C'est, bien sûr, égal à alpha 2 fois jusqu'à alpha n. Alors, vous avez bien retenu la notion de sigma k ? Excellent. Alors, avec ces notations, on va définir, on va donner en fait une formule qui est très, très importante dans ce chapitre du cours des polynômes. Qui va lier, donc, les fonctions symétriques aux coefficients de mon polynôme. Donc, si jamais j'écris, somme des ak, x à la puissance k. Alors, sigma k est égal à moins 1 à la puissance k, an moins k sur an. Souvenez-vous très, très bien de cette formule. Bien sûr, si jamais je vais noter mon polynôme P de x, produit de x moins alpha i, est égal à la somme des ak, x à la puissance k. Avec cette notation, retenez la formule donnant sigma k en fonction des coefficients de mon polynôme P de x. Alors, bien sûr, cette propriété, elle est démontrable en comparant les coefficients de ces deux polynômes, qui sont égaux, bien sûr, qui représentent mon même polynôme P de x. Une fois, on a représenté le polynôme P de x sous forme de produit, et l'autre fois, on le représente sous forme de somme. Et donc, en comparant les coefficients des deux écritures, on va trouver les formules de Newton que vous venez de voir ici. D'accord ? Alors, pour vous exercer, je vous ai concrété un petit exemple. Si on prend par exemple un polynôme de troisième degré, un polynôme de R3 de x, si je vous demande de calculer sigma 1. Donc, sigma 1, en fait, c'est égal à quoi déjà ? C'est égal à la somme, i allant de 0, pardon, i allant de 1 jusqu'à 3 des racines de P. D'accord ? Donc, on va les appeler lambda i, par exemple. Et donc, d'après la formule donnée dans la fonction symétrique, c'est égal à moins 1 à la puissance k. D'accord ? Moins 1 à la puissance k. Dans mon cas-là, dans ce cas, le petit k est égal à 1, donc moins 1 à la puissance 1, fois an moins k, n c'est égal à 3, donc 3 moins k, 3 moins 1, a2, sur an, c'est-à-dire sur a3. Donc, moins a2 sur a3. Pour sigma 2, en fait, c'est égal à la somme des doubles produits, c'est-à-dire lambda 1, lambda 2, plus lambda 2, lambda 3, plus lambda 1, lambda 3. Ok ? Et c'est égal à quoi, d'après la même formule de Newton, moins 1 à la puissance k, dans cette situation, mon petit k est égal à 2, fois an moins k, c'est-à-dire a3 moins 2, qui est a1 sur a3. C'est-à-dire que c'est égal à a1 sur a3. Et finalement, si je veux savoir le produit, donc des lambda i, qui est égal à sigma 3, je vais appliquer tout bêtement encore une fois la formule que j'ai vue tout à l'heure, ça donne a0 sur a3. Ok ? Excellent. Alors maintenant, voyons un petit exemple rapidement. Donc si je vous demande de me calculer la somme des racines d'un polynôme appartenant à C2x, par exemple. Je suis sûr déjà, s'il appartient à C2x, je suis sûr et certain que ce polynôme est indé, et qu'il admet donc des racines. N racines, si on compte bien sûr le degré de multiplicité. Donc la somme des xi, les xi étant les racines de mon polynôme P, elles sont données par sigma 1, bien sûr, comme vous l'avez deviné. Et sigma 1, c'est égal à quoi, bien sûr, c'est égal à moins 1 à la puissance 1, d'accord ? C'est-à-dire mon k, fois al-k, al-1 sur an, c'est-à-dire moins an-1 sur an. Ok ? Alors maintenant, sans plus tarder, nous allons renforcer nos acquis en pratiquant sur des exemples. Application 1 Déterminer le polynôme de degré 2, ayant comme racines lambda 1 et lambda 2. Donc ces racines, elles me vérifient, donc lambda 1 plus lambda 2 est égal à 2, et lambda 1 fois lambda 2 est égal à 5. Alors, donc, si je veux un tel polynôme, je vais le noter par exemple A3, x puissance 3, euh, pardon, j'ai dit que son degré est égal à 2. Donc A2, x2, plus A1, x, plus A0. Donc si je le note ainsi, alors, pour calculer sigma 1, sigma 1 est égal à lambda 1 plus lambda 2. Et lambda 1 plus lambda 2, d'après mon énoncé, est égal à 2. Et d'après ma formule, que j'ai vue tout à l'heure, la formule donnant la fonction symétrique d'ordre 1, c'est égal à moins 1 puissance k, moins 1 puissance 1, et donc moins, AN moins k, dans ce cas-là, n égale à 2, et 1, et k égale à 1, donc moins A1 sur A2. D'accord ? Très très bien. Et donc, sigma 2, c'est égal à quoi ? Lambda 1, lambda 2, qui est égal à 5. Et d'après la formule de la fonction symétrique d'ordre 2, c'est égal à quoi ? A0 sur A2. Donc moi, si je vais choisir le fait que A2 est égal à 1, j'aurai un polynome comme ça. X au carré plus A1X plus A0. Bien sûr, j'ai pris le choix A2 égal à 1. Ce qui me donne, donc par rapport à sigma 1, sigma 2, ça me donne moins A1 est égal à 2. C'est-à-dire que A1 est égal à moins 2, et en même temps, A0 est égal à 5. Ainsi, je pourrais écrire mon nouveau polynome, X au carré moins 2X plus 5. Telle est la réponse à ma première question. Donc le polynome X carré moins 2X plus 5, il me vérifie, c'est racine lambda 1 plus lambda 2 est égal à 2, et lambda 1 fois lambda 2 est égal à 5. Passons à l'application numéro 2. Alors, pour l'application numéro 2, je vous demande de me résoudre dans C, l'équation X puissance 4 plus 12X moins 5 est égal à 0, sachant que la somme de deux racines de ce polynome est égale à 2. Première des choses, Donc, notons lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4, les solutions de mon équation E. Et écrivons ce qui a été énoncé dans le problème. Donc la donnée que l'on a, c'est que lambda 1 plus lambda 2 est égal à 2. D'accord ? Maintenant, sans plus tarder, passons en fonction symétrique. Alors, si j'ai le polynome X puissance 4 plus 12X moins 5, et si je vous demande de me calculer ces fonctions symétriques, que savez-vous de sigma 1 ? Donc, sigma 1 est égal à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 4, qui est égal à moins 1 puissance 1 fois AN moins K, c'est-à-dire A4 moins 1 A3 sur AN A4. Et ça, c'est égal à 0 parce que le coefficient de X puissance 3 est égal à 0. Donc, ainsi de suite, nous allons procéder pour sigma 2, sigma 3 et sigma 4 pour obtenir les résultats suivants. Bien sûr, je vous invite à faire l'exercice vous-même en parallèle pour comparer avec les résultats que je trouve. Ici, c'est égal bien sûr à moins 12, moins 1 puissance 3 sur 12 sur 1. Et finalement, la sigma 4 est égal au produit de toutes les racines, qui est égal à moins 5. D'accord ? Vous retenez très très bien ces résultats. On en aura besoin dans la page qui suit. Alors, ce que l'on obtient en fait après simplification de mon premier système, on obtient les résultats suivants. Lambda 1 plus lambda 2 est égal à 2, d'après les données. Donc, l'équation donnée par sigma 1, elle me donne que lambda 3 plus lambda 4 est égal à moins 2. On obtient aussi que la somme des produits est égale à 4, la différence des produits est égale à moins 6, et que finalement, le produit de toutes les racines est égale à moins 5. Bien sûr, ici, donc, en retrochant cette ligne et cette ligne, donc point moins étoile, ça me donne quoi ? Ça me donne 2 lambda 1 lambda 2 est égal à 10, c'est-à-dire que lambda 1 fois lambda 2 est égal à 5. Et en ajoutant point et étoile, donc en ajoutant le point avec l'étoile, on obtient que lambda 3 fois lambda 4 est égal à moins 1, bien sûr. D'accord ? Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a obtenu ? On obtient 2 systèmes, 2 systèmes pour les racines. Donc, lambda 1 plus lambda 2 est égal à 2, puis lambda 1 fois lambda 2 est égal à 5. Donc, je pourrais l'interpréter comme, je pourrais interpréter lambda 1 et lambda 2 comme étant les racines du polynôme x au carré moins 2x plus 5. D'accord ? Parce qu'en fait, la somme de deux éléments et le produit de deux éléments lorsqu'il est donné, on peut le mettre, donc, en relief avec un polynôme qui me vérifie, donc, le moins 2 est égal à lambda 1 plus lambda 2, et le 5 est égal à lambda 1 fois lambda 2. Donc, c'est le même principe, en fait, des fonctions symétriques. D'accord ? Pour lambda 3 et lambda 4, le même principe, donc, il va me donner naissance au polynôme x carré plus 2x moins 1 est égal à 0. Avec, bien sûr, ce polynôme, il a comme racine lambda 3 et lambda 4. Selon le même principe, donc, des fonctions symétriques. Donc, finalement, nous trouvons les solutions suivantes de notre équation. Lambda 1 est égal à 1 plus 2i, lambda 2 est égal à 1 moins 2i, lambda 3 moins 1 plus racine de 2, et lambda 4 moins 1 moins racine de 2. On vérifie, en l'occurrence, que lambda 1 plus lambda 2 est égal à 2, et que lambda 3 plus lambda 4 est égal à moins 2. Donc, finalement, avant de clôturer, donc, avant de finir cette vidéo, je vous propose l'exercice suivant, qui est un exercice assez intéressant. Donc, si vous prenez un polynôme de degré n supérieur ou égal à 2, nous vous demandons de montrer que les sommes des racines, donc, des dérivés de ce polynôme, jusqu'à l'ordre n moins 1, sont en progression arithmétique. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces exercices, n'hésitez pas à nous poster un commentaire. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé cette notion, donc, de racine, de relation entre racine et coefficient, en espérant vous revoir dans un nouveau cours de casacou.com. Merci.